Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir comment accéder à Pronote quand vous êtes au collège Gérard Philippe. Alors comment accéder à Pronote ? Très simplement vous allez sur le site du collège que vous voyez ici, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Et ensuite vous arrivez donc sur le site du collège, vous avez ici un bandeau qui montre tous les services possibles et ici les rubriques qui contiennent les articles d'information qui peuvent notamment s'afficher ici à la une. Donc celui qui nous intéresse est ici, Pronote, on clique dessus et que se passe-t-il ? Il s'ouvre un nouveau lien qui permet d'accéder à Pronote en tant que professeur, vie scolaire, parent ou élève. Alors dans cette vidéo nous allons voir pour élève. Donc il vous demande votre identifiant qui vous a été donné lors de la réunion pour avoir cet identifiant. Donc vous voyez que je mets un identifiant d'élève, je me connecte et vous voyez que première chose, il demande une personnalisation du mot de passe. Donc vous pouvez évidemment rentrer ce que vous voulez comme nouveau mot de passe. Mais attention, entre 8 et 12 caractères avec au moins un caractère numérique, au moins une lettre, différent du nom et de l'identifiant et différent du mot de passe actuel. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre le mot de passe qui vous a été fourni lors de la pré-rentrée. Une fois que vous avez ça, vous arrivez donc dans cette page d'accueil. D'autres vidéos vous expliqueront comment utiliser ce système maintenant que vous savez comment accéder à Pronote et ce qu'il faut faire lors de votre première connexion. Attention, soyez prudent, si vous perdez votre mot de passe, il ne sera pas possible facilement d'en avoir un nouveau. Donc soyez bien prudent avec votre mot de passe, choisissant un que vous connaissez, que vous mémoriserez et que vous pourrez retrouver au cas où il y a un problème. Allez, à bientôt dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501